Deuxième semaine du procès du maire de Draveil, Georges Tron, devant les assises de Bobigny. Il est accusé de viol ainsi que son ancienne adjointe par deux anciennes employées municipales. Europe 1 a recueilli le témoignage exclusif d'une secrétaire au cœur de l'affaire. Elle décrit le système Tron ainsi qu'une scène de triolisme dans le bureau du maire. Elle s'était confiée dès 2012 au micro de Guillaume Biais. La méthode était simple, dès qu'un proche de Georges Tron était appelé par la police judiciaire, on avait un policier qui faisait partie de l'association des amis de Georges Tron, qui passait à la moulinette, pour reprendre l'expression, qui était usitée en mairie, ces fameux témoins, pour leur poser toutes les questions possibles et imaginables, pour élaborer un vrai système de défense, pour que la PJ de Versailles n'arrive pas à tirer quoi que ce soit de ces personnes sur l'affaire. Moi je pointe juste aujourd'hui du doigt des choses qui me semblent incohérentes. Pourquoi menacer les agents ? Pourquoi faire des pressions sur les personnes qui témoignent quand on est innocent ? Le témoignage recueilli en exclusivité par Guillaume Biais, l'ancienne secrétaire, sera entendu tout à l'heure par la cour d'assises.